Bonjour, nous sommes arrivés au chapitre 8, la photosynthèse. Dans ce chapitre, on va voir des notions déjà vues dans le chapitre précédent, chapitre 6 et chapitre 7. Mais maintenant, en résumé, on va voir toutes les notions qui sont vues, mais maintenant sous forme de conclusion, s'il vous plaît, la photosynthèse. La photosynthèse, tout d'abord, est un phénomène qui se déroule toujours, tout le temps, chez les plantes vertes, les plantes chlorophymières. C'est un phénomène qui va provoquer la formation de la matière organique, c'est-à-dire, tel que le nom est dit, photos, c'est-à-dire lumière, synthèse, fabrication. C'est la fabrication de la matière organique en présence de la lumière. Nous avons vu que les plantes vertes ont besoin de la lumière, des dioxyde de carbone, de la chlorophylle, de l'eau et de sel minéraux. Pourquoi faire ? On a dit, pour le bon développement. C'est-à-dire, quoi le bon développement ? C'est la photosynthèse. Alors, la lumière est indispensable à la vie de la plante, car sans lumière, la plante, elle croit, frédi, effamé et mouré. Le dioxyde de carbone de l'air, aussi, il est indispensable à la vie de la plante. En carence, en carence de dioxyde de carbone, il n'y a pas de vie de la plante. L'acroophylle, aussi, l'eau, les sel minéraux. Nous avons vu des expériences à propos de la lumière, la carence en lumière, la carence en dioxyde de carbone, la carence en l'eau et la carence en sel minéraux. Et on a vu le rôle, comment et combien ils sont importants pour la vie de la plante. Maintenant, on va voir une expérience à propos de la chlorophylle. C'est quoi la chlorophylle ? J'ai mentionné dans le chapitre 6, la chlorophylle, et j'ai dit que nous allons comprendre après, car il y a un chapitre qui va expliquer cette matière. C'est quoi la chlorophylle ? Si vous voyez une feuille de pédale d'ognon, c'est une feuille, parfois on trouve une feuille qui est colorée en blanc, en extrémité, à la périphérie, et au centre, elle est colorée en vert. Le vert, ça provient de la chlorophylle. Mais comment on peut démontrer celui-là ? On a recours au test à l'eau iodée. L'eau iodée, c'est un composé chimique qui met en évidence la présence de l'amidon dans la feuille, bien dans la plante testée. Comment on fait cette peste ? Tout d'abord, on introduit une feuille de pédale d'ognon qui est colorée en vert et en blanc en même temps. Elle est naturelle, bien colorée. Cette feuille, on va la plonger dans la solution de l'eau iodée bouillante, c'est-à-dire à haute température. Quand on plonge cette feuille, elle va se colorer. L'eau iodée, il a la couleur jaune brunâtre. La feuille introduite dans cette solution, après un certain temps, on va le prélever. On remarque seulement le centre, il est coloré en bleu, tandis que la pédale périphérie, elle a la couleur de l'eau iodée qui est le jaune brunâtre. Je vais le présenter avec la couleur jaune. Alors, le test à l'eau iodée montre la présence de quoi on a dit ? De la matière organique. Si la couleur change, alors il y a la matière organique. Où la couleur est changée ? Dans cette feuille. Au centre, on a dit, l'eau iodée, il a la couleur jaune brunâtre. Lorsqu'on a introduit cette feuille, elle est devenue toute jaune. Mais, après un certain temps, on a vu que seulement le centre, il est transformé en bleu. Alors, il y a ici, au centre, il y a l'application, la présence de matière organique. Car, le test nous montre la présence de la matière organique. Ici, c'est l'abidon. C'est la matière organique. C'est un sucre qui est présent dans la feuille. Alors, la périphérie n'a pas présenté l'abidon. Seulement le centre. Qu'est-ce qu'il y a vu au centre ? La couleur verte. Qu'est-ce qu'il y a qui donne la couleur verte à la plante ? C'est la chlorophylle. Alors, ici, dans la plante, la couleur verte, elle est vue à la présence de la chlorophylle. Et, ici, cette expérience démontre que la chlorophylle, elle est indispensable à la fabrication de la matière organique. Alors, elle est indispensable à la photosynthèse. Maintenant, la photosynthèse, c'est le phénomène par lequel les plantes vertes ou les plantes chlorophylliennes vont fabriquer leur matière organique. A partir de quoi ? En présence de lumière, premier facteur. En présence de dioxyde-fermine qui est présente dans l'air. En présence de la chlorophylle, qu'on a démontré qu'elle est essentielle. En présence de l'eau et des sels minéraux. Alors, ces cinq facteurs sont indispensables à la photosynthèse. On va faire un petit schéma fonctionnel de la photosynthèse. Lorsqu'on dit un schéma fonctionnel, on ne va pas dessiner, mais on va écrire un plan qui va expliquer la photosynthèse. On a besoin de quoi faire la photosynthèse ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit ? La lumière. Toi aussi. La chlorophylle. On a besoin de dioxyde-fermine de l'air. On a besoin de dioxyde-fermine de l'eau et de sels minéraux. Eau, de sels minéraux. Qu'est-ce qu'on appelle eau de sels minéraux ? C'est quoi ? On a vu dans le chapitre 6. C'est la sels minéraux. C'est la sèvres brute. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq éléments qui vont faire la photosynthèse. On obtient matière organique, c'est-à-dire les glucides, exemple sucre amino, plus un dégagement de l'oxygène. Voilà. Ce schéma fonctionnel, il résume la photosynthèse. C'est la photosynthèse. Je vais le répéter, mais d'une façon d'un texte, des phrases. Alors, en présence de lumière et en présence de dioxyde-fermine, la plante verte qui contient la chlorophylle, elle va absorber l'eau et les sels minéraux pour les transformer en matière organique par le phénomène de photosynthèse et il y a un dégagement de l'oxygène. C'est le texte qui résume la photosynthèse. Maintenant, qu'est-ce que la sève élaborée? On a vu la sève brute. Maintenant, il y a, dans ce chapitre, on parle de la sève élaborée. La sève élaborée, c'est l'ensemble de l'eau plus la matière organique fabriquée par la photosynthèse. Plus matière organique. Alors, les deux forment la photosynthèse. Bien, après forment la sève élaborée. Après photosynthèse, la plante fabrique la sève élaborée, l'eau et les matières organiques. Où se déroule la photosynthèse? Elle se déroule au niveau des feuilles, comme on a vu dans l'expérience précédente, au niveau des feuilles vertes. Comment circule la sève brute dans la plante? Je vais prendre deux couleurs, bleu et rouge. Je vais désigner par le bleu, la sève brute. On a étudié, dans le sol, il y a, sous feu de dissoute, il y a l'eau plus les sèvres minéraux. L'eau plus les sèvres minéraux se trouve dans le sol. La plante, avec le bleu, elle va puiser par les poils absorbants, flèches ascendantes, l'eau et les sèvres minéraux du sol, pour former la sève brute. Cette sève brute, elle va monter des racines vers la tige et elle va monter aussi et arriver aux feuilles. Au niveau des feuilles, elle monte dans toutes les sens. Elle arrive vers les feuilles. Au niveau des feuilles, il aura la photosynthèse. La feuille, elle prend la lumière solaire. Elle prend le CO2 qui se trouve dans l'air. Elle va, avec la chlorophylle dissoute, qui lui donne la couleur verte, elle va fabriquer la matière organique. Alors, ici, il y a une usine qui fabrique la matière organique. Tout est présent. La lumière est présente. L'eau dioxyde de carbone est présente. La chlorophylle est présente. L'eau et sèvres minéraux sont présentes. Alors, elle peut faire la matière organique. Une fois la matière organique fabriquée, elle va être distribuée à toute la plante. Comment? D'une façon descendante, ce liquide, la sève élaborée, descend des feuilles vers la tige, vers les racines, en sens inverse. Alors, la sève élaborée provient tout d'abord des feuilles, vers la tige, vers les racines, en sens descendant. Ce schéma résume la photosynthèse, résume la circulation de la sève brute, de la sève élaborée. Et n'oublions pas que la sève élaborée, elle est distribuée aussi aux fruits, où elle est emmagasinée, elle est soquée dans les fruits. Et on mange des fruits, on obtient la matière organique, comme le sucre, etc. Et les protéines et les liquides. Alors, pour faire un petit résumé, la photosynthèse, tout d'abord il y a l'arrivée de la sève brute du sol, l'absorption de CO2 provenant de l'air. Il y a un dégagement de CO2, après la photosynthèse, les feuilles jettent le CO2, elle nous fournit l'oxygène qui est nécessaire à notre vie. Et finalement, il y a la formation de substances organiques. Alors, c'est le cycle des plantes, c'est le phénomène de la photosynthèse qui assure le développement de la plante, sa croissance, et qui assure la formation de la matière organique nécessaire à la plante et nécessaire à nous-mêmes qui mangent cette plante, ou bien aux animaux qui vont consommer cette plante. Fini la photosynthèse. ... ... ...